Les nouvelles restrictions de circulation en Europe en raison du contexte sanitaire pèsent sur le moral des investisseurs à la présentation du vaste plan de relance américain hier soir, largement anticipé par les marchés, suscite un mouvement de prise de bénéfices. Le CAC 40 s'est enfoncé en territoire négatif au cours de la journée en raison de l'inquiétude autour du délai de livraison du vaccin Pfizer-BioNTech retardé après avoir lâché plus de 2% vers 16h. Le CAC 40 termine la séance à moins 1,22% vers les 5 611 points. Du côté des valeurs, l'actualité c'est toujours Carrefour. Le gouvernement réaffirme son opposition au rapprochement entre le français et le québécois Couchetard. Le titre continue de chuter, moins 2,87%. Renault, moins 3,84%, pénalisé par Goldman Sachs qui dégrade sa recommandation d'acheter à neutre sur le titre tout en abaissant son objectif de cours de 39 euros à 38. Bouygues recule de plus de 2%, conséquence de la présentation du plan stratégique de sa branche de télécommunications qui déçoit les investisseurs à l'inverse. La prime est donnée à des valeurs dites défensives. Danone gagne 1,32%. Veolia, plus 0,65%. Publicis est également recherché meilleure performance du jour, plus 1,51%. Et enfin, Deutsche Bank qui entame le suivi de la valeur Sanofi avec une recommandation à vendre et un objectif de cours à 70 euros qui permet au titre de gagner 0,69%. Sur le SBF 120, le secteur de la santé est aussi sous le feu des projecteurs. Avec une nouvelle séance de hausse pour Sarto Justedim Biotech. Valeo est porté par des résultats préliminaires meilleurs que prévus pour le second semestre. L'équipementier automobile indique que sur cette période, sa marge brut d'exploitation a dépassé 13,5% alors qu'il tablait sur un taux supérieur à 12%. A contrario, la mise en place d'un couvre-feu au niveau national à partir de 18h dès samedi pénalise le titre de Maison du Monde. A noter enfin que DBV Technologies s'envole, porté par des échanges encourageants avec la FDA. Après avoir été éconduit en juillet dernier, le titre gagne plus de 41%. En séance à New York ce vendredi marque également le lancement de la saison des résultats du quatrième trimestre. Elle débute avec la publication des grandes banques américaines meilleures que prévues, insuffisant toutefois pour le marché. Il faut dire que le contexte sanitaire est dans tous les esprits. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices américains évoluent en territoire négatif. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actualité économique et financière et si on poursera main.